Dans son troisième spectacle, le fond de l'air est frais, comme la chouette est frais. Sophia passe l'actu à la moulinette, du léger au lourd, de Daesh au Bobo, en passant par le chômage, le FN. Après les professeurs des écoles, les religions, pourquoi l'actu ? Au départ, je voulais être Anne Sinclair. Si, je voulais être Anne Sinclair, j'adorais Anne. Mais non, mais 7 sur 7, c'était la messe. Moi, j'ai de la tête dans l'actu, du matin au soir. C'est-à-dire que je suis vraiment obsédée, je lis tout, je regarde tout. Depuis du plomb dans la tête, son premier spectacle, la crise de foie, son deuxième. Deuxième, Sophia Ram n'a jamais mâché ses mots. À condition que tu m'autorises à te circoncire avec les dents ? Le droit au blasphème, moi, je trouve ça vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'après les attentats, on a quand même entendu quelques voix s'élever pour dire qu'il y avait des limites à l'humour, en disant qu'il ne fallait pas toucher à certaines religions, à certains symboles, et ça, ça m'a gonflée. Et là, avec mes gants qui cachent mes mains de tentatrice, j'applaudais à gorge déployée, ça je vous jure. À la radio, mais aussi sur les planches, Sophia Ram est une championne des imitations, sa tante Fatiha. Oui, mais quand tu les vois, les bobos, je te jure, on dirait des chômeurs. Oui, mais ils travaillent tous dans le web, la com, la pub. Que des métiers en trois lettres. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout, Sophia Ram ? Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Oui, j'en suis convaincue, oui. Mais c'est marrant parce que les gens disent souvent, oh là là, avec ce qui se passe en ce moment, tu dois bien te marrer. Et alors moi, quand je lis des jours d'eau, comme ça, là, je ne me marre pas toujours. Après, il faut chercher. Merci.